Une jeune femme monte sur son pèse personne. Elle retient sa respiration et ferme les yeux, de peur de découvrir son poids. Puis, elle ouvre les yeux et jette un regard vers le bas. Elle est déçue du résultat, 68 kilos. C'est intolérable à ses yeux. Elle descend de la balance et se regarde dans le miroir. A vrai dire, son poids est loin d'être excessif. Mais lorsqu'elle se regarde, elle ne peut s'empêcher d'y voir des défauts. Le léger bourrelet autour de sa taille, la façon dont ses fesses dépassent un peu trop à son goût, la très légère épaisseur de gras au niveau de ses joues et de son menton qui témoignent de son penchant pour le grignotage. En sortant de la salle de bain, elle fait le bilan de sa situation. Il est évident qu'elle prend du poids. Comment pourrait-il en être autrement ? Depuis deux ans, elle est enfermée dans son appartement en pleine pandémie. Elle n'en sort presque jamais. Elle a laissé tomber son abonnement à la salle de sport et au lieu de se rendre au travail à vélo, elle a choisi la solution de facilité en prenant sa voiture. Et on ne peut pas dire qu'elle fasse beaucoup d'exercices pendant son temps libre. Depuis deux ans qu'elle est enfermée, elle reste à la maison et regarde la télévision. Elle s'est découvert un amour particulier pour les talk-shows trash de la journée et les séries judiciaires. Intellectuellement, elle sait que ses programmes sont l'équivalent de la malbouffe. Mais en même temps, elle éprouve un certain plaisir à les regarder, sans réfléchir. Elle serait gênée de le confesser à ses amis. Mais elle apprécie mettre son cerveau en veilleuse et suivre un stupide talk-show consacré à des nains acrobates ou à des jugalos furies, adorateurs de Satan. Ce genre de divertissement lui a été d'un grand secours pour supporter les moments difficiles. Pour autant, il est temps de procéder à un changement. Elle se fait la promesse de se remettre en forme. Aujourd'hui, au lieu de végéter sur le canapé, elle va faire un effort. Elle va sortir et faire de l'exercice. Ainsi, se dit-elle, elle va voir ses kilos en trou fondre sous ses yeux. Elle espère que ses vieux vêtements de sport lui iront encore, car elle a pris quelques kilos depuis la dernière fois où elle a fait du sport. Après avoir fouillé dans ses tiroirs, elle trouve ce qu'elle cherchait. Son short de sport et son soutien-gorge de sport. Elle se change rapidement et est soulagée de voir que même s'ils sont un peu plus serrés qu'elle ne le souhaiterait, ils lui vont encore assez bien. C'est bon signe. Elle n'aura probablement pas à faire beaucoup d'efforts pour atteindre son poids idéal. Ce n'est qu'une question de volonté, se dit-elle. J'étais mince auparavant, alors je devrais être capable de le redevenir. Tout ce que je dois faire, c'est éviter les tentations. Je dois juste m'assurer d'être active au lieu de regarder la télé toute la journée. Tout compte fait, je ne veux plus trop me polluer le cerveau. Le premier jour, elle respecte parfaitement son programme. Elle se rend au travail à vélo, profitant de l'air frais et de la sensation satisfaisante de brûlure dans les jambes, qui lui indique qu'elle fait des efforts. Elle jette toute la malbouffe qui se trouve dans son réfrigérateur et fait des courses pour acheter des fruits et des légumes sains. Et surtout, elle va limiter le temps passé devant la télévision. Elle sait que les programmes télévisés débiles constituent son addiction la plus importante, plus encore que la malbouffe, et qu'elle doit donc y faire attention. Le deuxième jour, cependant, elle remarque quelque chose d'étrange. Elle commence par un petit déjeuner simple et sain, juste un peu de granola et un verre de jus de fruits. Tout juste de quoi la rassasier. Mais elle sait qu'elle doit faire des sacrifices si elle veut vraiment perdre du poids. Après le petit déjeuner, elle décide de sortir faire un jogging. Une fois dans la rue, elle est prise d'une soudaine fringale. Bien sûr, c'est normal. Elle suit un régime, il lui faudra donc un certain temps pour se faire au petit repas. Elle pose sa main sur son estomac, il gargouille et grimace. Elle n'a jamais eu aussi faim. Elle a l'impression qu'elle n'a pas mangé depuis une semaine, vu la douleur qu'elle ressent. Elle est même un peu étourdie et doit s'appuyer sur un lampadaire pour ne pas s'évanouir. Elle secoue la tête pour s'éclaircir les idées. « Bon, je dois avoir du mal à évaluer le nombre de calories dont j'ai besoin pour tenir toute la matinée », se dit-elle. Ses yeux se posent sur un café à proximité. Elle soupire de soulagement. Elle se dit « Je vais y faire un saut et me prendre une petite collation. Juste un petit quelque chose pour maintenir mon taux de sucre dans le sang. » Elle entre dans le café et fait la queue. Pendant qu'elle fait la queue, elle ne peut s'empêcher de regarder les pâtisseries dans la vitrine. Elles ont toutes l'air délicieuses et elle a vraiment faim. Elle a bien l'intention de ne prendre qu'un bagueule avec un peu de fromage frais. Mais lorsqu'elle arrive au comptoir, elle se surprend à commander beaucoup trop de nourriture. « Je voudrais deux scones, trois danish et une pâte d'ours », dit-elle. « Et aussi un grand frappuccino framboise avec un supplément de sirop et de crème fouettée. » Ses paroles sortent de sa bouche comme si ce n'était pas elle qui les prononçait, mais une autre voix qui parlerait à travers sa bouche. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je n'ai pas dit ça ? » bafouille-t-elle. L'employée derrière le comptoir la regarde bizarrement, mais la jeune femme se sent trop gênée pour répondre quoi que ce soit. Elle s'écarte et attend sa commande en réfléchissant à l'événement étrange qui vient de se produire. Se pourrait-il qu'elle soit possédée ? Elle n'est pas superstitieuse, mais elle ne voit pas d'autres explications à ce qui vient de se passer. Elle reconnaît qu'elle a déjà craqué et cédé à la tentation d'un délicieux encas par le passé, mais ça, c'est grotesque. Finalement, lorsque l'employée lui remet sa commande, elle se raisonne. « Je dois halluciner à cause de la faim », se dit-elle. « De tout évident, je dois veiller à ne pas être aussi stricte sur mon alimentation. Je suis sûr que si je mange raisonnablement, je ne serai pas amené à revivre une telle expérience. » Son estomac grogne à nouveau, ce qui lui rappelle la principale raison pour laquelle elle est entrée dans ce café. Elle se dirige vers une table dans un coin et ouvre le sac. Elle engloutit ses pâtisseries avec gourmandise et savoure sa boisson riche et crémeuse. Une fois terminée, elle soupire de satisfaction, bien que la sensation désagréable de satiété la ramène à son problème. Elle voulait seulement manger assez pour ne pas s'évanouir, mais au lieu de cela, elle se gave. Et ce n'est que le deuxième jour du régime. Cela ne présage rien de bon. « Bon, » se dit-elle. « C'est mon dernier écart. À partir de maintenant, je vais prendre ce régime au sérieux. » Elle se lève et quitte le café, prête à terminer le reste de son jogging. Mais quelque chose d'encore plus étrange se produit ensuite. À la télévision, la matriarche de la famille est furieuse. Elle a interdit à sa fille d'épouser le jardinier car elle estime qu'il est trop pauvre pour sa fille bien née. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que sa fille est amoureuse et qu'elle est déterminée à faire en sorte que cela fonctionne. La fille et le jardinier se sont enfuis et la matriarche a engagé un détective privé pour les retrouver. Par ailleurs, le frère jumeau de la matriarche, qu'elle croyait mort dans un accident d'avion survenu sous les tropiques, est en fait toujours en vie. Il est resté dans un hôpital en Amérique du Sud pour se remettre de son amnésie. Mais il est désormais de retour au domaine familial, bien décidé à réclamer sa part d'héritage. Tout cela est bien sûr observé par l'avocat véreux de la famille qui projette de faire main basse sur la fortune familiale. À l'insu de la famille, ils travaillent en fait secrètement pour leurs ennemis jurés et leurs rivaux en affaires afin de les améantir. La jeune femme rit en mettant une poignée de chips dans sa bouche. Oh la vache, je ne voudrais pas être à leur place. Cet avocat se moque d'eux. Soudain, elle sursaute comme si elle venait de se réveiller. Où est-elle ? N'était-elle pas dans ce café ? Comment se fait-il qu'elle soit à la maison ? Et pourquoi mange-t-elle des chips ? Elle était sûre d'avoir jeté toute la malbouffe présente dans la maison. Elle a dû en acheter en rentrant de son jogging mais elle n'en a pas le moindre souvenir. Et qu'est-elle en train de faire ? Regarder la télévision en mangeant des cochonneries. Dégoutée, elle saisit la télécommande et éteint la télévision. Elle était censée faire du jogging et au lieu de cela, elle reste assise à la maison à regarder de stupides séries. Ce qui l'inquiète le plus, c'est son trou de mémoire. Elle ne se souvient de rien de son trajet depuis le café, bien que la présence du sachet de chips indique qu'elle a dû s'arrêter dans une épicerie ou un supermarché sur le chemin du retour. Comment a-t-elle pu oublier pareille chose ? Je dois vraiment avoir un problème de glycémie, se dit-elle de manière à se rassurer, même si au fond d'elle-même, elle sait que ce n'est pas le cas. Elle a eu ce trou de mémoire après avoir mangé les pâtisseries au café. Donc ça ne peut pas être la cause. Mais elle n'a vraiment pas envie d'y penser. Alors elle chasse cette idée de sa tête en se promettant à nouveau de suivre son programme d'exercice et de remise en forme. Les jours suivants, elle déploie de vaillants efforts pour tenir sa promesse. Elle fait du vélo quand elle le peut, elle fait du jogging quand elle s'en souvient. Cependant, elle a toujours des trous de mémoire. Et quel que soit l'endroit où elle se trouve lorsqu'elle perd la mémoire, elle la recouvre toujours au même endroit. Chez elle, sur son canapé, toujours en train de manger des cochonneries, toujours en regardant la télévision. Certes, elle a toujours eu un penchant malsain pour la télévision. Et elle sait que les talk shows débiles et les séries télévisées stupides sont sa plus grande faiblesse. Mais pourquoi est-ce ce qu'elle recherche quand elle se retrouve dans cet état ? Cela n'a aucun sens. Au fil des semaines, la jeune femme constate que son poids ne cesse d'augmenter. Lorsqu'elle monte sur le pèse personne, elle est choquée de constater qu'il affiche 90 kilos. Elle fait tout ce qu'il faut, se dit-elle. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'elle ait pris 15 kilos de plus depuis qu'elle a décidé de maigrir ? Elle n'arrive plus à rentrer dans ses anciens vêtements de sport. Elle peut à peine enfiler son short. Et même si elle y parvenait, elle a peur qu'il se déchire. En désespoir de cause, elle passe en vieux survêtements stretch. C'est la seule chose qu'elle possède qui lui va encore. Ce n'est qu'un échec temporaire, se dit-elle en se regardant dans le miroir de la salle de bain. Je dois juste travailler plus durement. Et c'est ce qu'elle fait. Ou alors, le fait-elle réellement ? Lorsqu'elle va faire du vélo, elle constate qu'il n'est plus assez solide pour supporter son poids. Elle ne parvient pas à se placer confortablement sur la selle et le cadre en acier grince lorsqu'elle fait reposer tout son poids dessus. Elle fait preuve de détermination. Bien sûr, il peut être embarrassant de sortir en public dans un survêtement peu saillant et sur un vélo qui grince sous son poids. Mais elle n'a pas vraiment le choix. Cette fois, elle va le faire. Et elle a probablement dû aller au travail en vélo. Non ? Elle en doute. La seule chose dont elle se souvienne, c'est qu'elle est de retour à la maison, étendue sur le canapé, se prélaçant à la lueur réconfortante de la télévision. Le sol est couvert de sachets et d'emballages vides et son visage est couvert de miettes et de sauce. La dernière chose dont elle se souvient, c'est qu'elle était sur le point de faire une promenade à vélo. Mais voilà qu'elle est de retour à la maison et on dirait qu'elle a complètement ruiné son régime. Elle lève le bras au prix d'un effort et regarde sa montre. Elle a perdu presque une journée entière. C'est son plus long trou de mémoire. Elle a dû faire du vélo et est rentrée chez elle et a décidé de s'offrir une petite collation pour récompenser ses efforts. C'est la seule explication logique. Elle essaie de se rassurer en se disant que le pire est sans doute derrière elle. Mais elle constate que ces mystérieuses pertes de mémoire continuent à se produire. Elles se produisent au travail, à la salle de sport, à vélo. Et elle revient toujours au même endroit, sur le canapé de sa maison, devant la télévision, au milieu des restes d'un repas copieux. Encore une fois, elle se demande si elle ne fait pas une réaction à son nouveau régime hypocalorique. Peut-être qu'elle a tellement réduit sa consommation de nourriture qu'elle commence à avoir des étourdissements. Peut-être que son régime alimentaire n'est pas adapté. Cela dit, ça n'explique pas pourquoi elle continue à prendre du poids. La balance dans sa salle de bain ne ment pas. Elle affiche des chiffres de plus en plus élevés et elle a beau essayer de se rassurer en se disant qu'elle doit simplement être défectueuse. Ses vêtements, toujours plus serrés et son reflet dans le miroir, suggèrent le contraire. Elle se rend de moins en moins souvent à la salle de sport car elle a constaté que les autres clients la dévisagent et parlent d'elle à voix basse. Se moque-t-il d'elle parce qu'elle n'arrive pas à contrôler son poids ? Est-ce qu'il parle du fait que ses rondeurs dépassent de son survêtement ? Elle ne parvient même pas à courir sur le tapis pendant plus de quelques minutes sans être complètement essoufflée et elle est trop enveloppée pour tenir en équilibre le canapé. Elle dévore un énième paquet de chips. Ses yeux ne quittent jamais son téléviseur toujours en marche. Elle ne quitte presque pas cet endroit. Son impressionnante corpulence s'enfonce dans les coussins et les ressorts du canapé grincent. Mais elle n'y prête guère attention car elle est trop occupée à s'amuser. Elle adore manger et chaque bouchée lui procure une joie indicible. Ses papilles gustatives frémissent de plaisir. Elle est en permanence gavée à tel point qu'elle se sent un peu mal. Elle est tellement gonflée qu'elle a l'impression qu'elle va exploser. Cependant, elle ne peut pas résister aux sirènes de la malbouffe. Elle engloutit des paquets entiers de biscuits et des pots de glace sans réfléchir. Elle correspond parfaitement à la définition d'un mangeur sans cervelle. Ce n'est qu'occasionnellement qu'elle sort de ce gavage frénétique et c'est pour prendre son téléphone et commander des plats à emporter ou des livraisons de denrées alimentaires optant toujours pour ce qui contient le plus de calories. En dehors des repas, elle se consacre entièrement à son poste de télévision. Elle regarde en permanence les talk shows du jour et rit avec le public présent sur le plateau lorsqu'il est question des plus grands cinglés de la société. Parfois, elle change de chaîne pour regarder des feuilletons. Elle est tellement absorbée par les rebondissements ridicules et les jeux stéréotypés des acteurs qu'elle en oublie complètement le temps qui passe. Sa bicyclette est posée contre le mur du couloir. Elle a été complètement oubliée et elle ne s'en est pas servie depuis des mois. Désormais, elle ne pense plus du tout à perdre du poids. Elle ne pense plus qu'à satisfaire son désir de manger des cochonneries et de regarder la télévision. Un beau jour, elle secoue soudainement la tête et se regarde avec horreur, comme si elle se voyait « Qu'est-ce que c'est ? » dit-elle, incrédule. Elle laisse tomber son pot de glace à moitié vide et saisit la graisse de son ventre comme pour vérifier qu'il s'agit bien d'elle et qu'elle n'est pas en train de délirer. Ses mains s'enfoncent profondément dans sa chair et elle se rend compte, à son grand étonnement, qu'elle a bel et bien mangé jusqu'à atteindre le stade de l'obésité morbide. « Comment est-ce possible ? Je ne peux pas être aussi grosse. J'étais seulement... seulement... » Elle se tait lorsque le son d'un orgue provenant du feuilleton télévisé En une seconde, ses yeux se voilent et ses mains se dirigent vers le pot de glace tombé au sol. Elle a oublié ses craintes au sujet de son poids et ne pense plus qu'à regarder la télévision jusqu'à la prochaine page de publicité. Il peut sembler incroyable que quelqu'un puisse subir une transformation physique et mentale aussi spectaculaire, mais ce que cette jeune femme a vécu lui a valu d'être baptisé SCP-2611 par la fondation. Le SCP-2611 est, comme vous vous en doutez, une jeune femme pesant actuellement environ 225 kilos. Sa mobilité est réduite du fait de son poids. Mais le personnel de la fondation l'encourage à faire un peu d'exercice dans l'espoir d'éviter que sa mobilité ne se réduise davantage. Elle souffre également de plusieurs problèmes de santé liés à son poids et à son mode de vie. Elle souffre notamment de diabète pour lequel elle est traitée par le personnel de la fondation. Sa conscience de sa situation et de son environnement est très limitée car elle passe le plus clair de son temps dans un état de torpeur. Mais lorsqu'elle est lucide, elle croit qu'elle se trouve dans un établissement spécial dans lequel elle est soignée pour son problème de poids. En réalité, le SCP-2611 est placé sous surveillance à cause du SCP-2611-1. Le SCP-2611-1 est une masse de graisse intelligente située sur le côté gauche du SCP-2611. Le SCP-2611-1 s'est greffé sur plusieurs organes vitaux du SCP-2611, ce qui rend trop dangereuse toute tentative d'extraction du SCP-2611-1 par liposuction ou autre. Le SCP-2611-1 exerce progressivement un contrôle de plus en plus grand sur l'esprit et les actions de son hôte, au point que le SCP-2611 n'est pleinement conscient que pendant une à deux heures par jour. Le reste du temps, le SCP-2611-1 contrôle totalement le comportement de son hôte. Avant son arrivée dans les locaux de la fondation SCP, le SCP-2611-1 a incité son hôte à consommer des quantités énormes de calories, ce qui a conduit à la mystérieuse et soudaine prise de poids que nous avons observée précédemment. Il s'agissait peut-être d'une tentative du SCP-2611-1 visant à accroître sa propre taille et son influence. Mais ses motivations ainsi que la manière dont il exerce son contrôle sur son hôte sont encore inconnues. Lorsqu'il est en position de contrôle, le SCP-2611-1 peut parler à travers son hôte en anglais. L'accès à la nourriture pour le SCP-2611 a été limité depuis son arrivée à la fondation afin d'éviter que sa prise de poids n'atteigne des niveaux dangereux. À part manger, ce qui intéresse le plus le SCP-2611-1, c'est la télévision. Les tentatives visant à entrer en communication avec le SCP-2611-1 ont jusqu'à présent rencontré peu de succès en raison de la capacité d'attention limitée de l'anomalie dès lors que ce n'est pas en rapport avec la télévision. Cependant, lors d'une conversation avec un chercheur, le SCP-2611-1 a laissé entendre qu'il préférait les programmes télévisés diffusés en pleine journée à ceux que regardait l'autre type, ce qui suggère qu'il a vécu dans un autre hôte avant de s'installer dans le corps du SCP-2611. Une autre fois, en plein milieu d'une conversation sur un drame judiciaire, le SCP-2611-1 a soudainement déclaré Le personnel pense que ce n'était peut-être pas le SCP-2611-1 mais plutôt la voix du SCP-2611 essayant de briser le contrôle hypnotique de son parasite pour tenter d'appeler à l'aide. A ce jour, aucune mesure draconienne n'a été recommandée jusqu'à ce que d'autres observations puissent être faites. Le SCP-2611-1 ne semble pas être contagieux et la manière avec laquelle il se lie à un hôte est inconnue. Il est donc actuellement classé comme sûr. Pour l'heure, le SCP-2611-1 est le seul cas répertorié de ce type. Cependant, compte tenu des niveaux croissants d'obésité dans le monde, il n'est pas absurde de penser qu'il pourrait y avoir d'innombrables autres cas influençant le comportement d'autres autres afin qu'ils consacrent leur vie à consommer de la nourriture et à regarder la télévision. Allez savoir, ce n'est pas comme s'il fallait convaincre la plupart d'entre nous. A présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob comme le SCP-002 La salle à manger pour découvrir une autre histoire impliquant une énorme quantité de chair. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie. Car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la fondation SCP. Sous-titrage Société Radio-Canada